salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo suite à la demande sur le site depuis le forum demande de tuto pour la création en fait d'un miroir j'avais déjà fait une vitre vous voyez en transparence à travers là je vais vous montrer comment créer rapidement et facilement un miroir donc j'ai mis en scène ici le evan des standards à 7 sur un petit terrain rien de bien compliqué et on va essayer de créer tout de suite un miroir alors pour ce faire on va devoir créer un shader et des scripts alors attention ne vous inquiétez pas c'est pas une chose aisée mais on va avoir de l'aide parce qu'ici sur l'unifi community vous avez mirar reflection 4 et vous avez ici les scripts le script qui va bien et le shader donc on va tout de suite commencer donc pour ce faire je vais ici sur ma scène rajouter un plane qui va me servir tout simplement ici de miroir donc on va le positionner un peu plus loin il va être assez grand mais c'est pas très grave on va s'en servir comme ça donc je vais lui faire faire ici une rotation sur lui même on peut voir ici que je suis dans moins 5 ans donc je vais le mettre tout de suite à moins 90 degrés pour bien le mettre en face donc ici on peut voir que j'ai ici un genre de miroir alors qu'il est un peu grand mais peu importe c'est pas très grave donc ici je vais le renommer ici mirror tout simplement et je vais le renommer correctement voilà mirror et j'ai donc ce miroir donc la première chose à faire je vais devoir créer ici un shader donc je vais créer un shader en standard surface shader et je vais l'appeler bah mirror de nouveau et on va tout de suite créer un matériel qu'on va appeler bah vous vous doutez bien mirror mat pour matériel donc je vais glisser directement mon shader que je viens de créer dans le matériel mirror mat donc jusque là rien de bien compliqué et ce matériel je vais l'affecter ici à mon plane qui est renommé mirror et comme on peut le voir il est bien là donc jusqu'ici tout va bien donc maintenant on va devoir en fait modifier grâce au script qu'on va récupérer sur le site unify donc je vais le mettre à disposition rassurez-vous au niveau du de l'article toujours sur le site donc ici on peut voir que j'ai bien alors je vais rapetisser un petit peu voilà j'ai bien ici mon script qui est custom mirror et on va le remplacer tout simplement ici par le shader ici qu'on nous a mis mirror shader donc on va copier tout simplement cette partie et on va coller ça directement sur le script donc jusque là rien de bien compliqué j'enregistre je reviens au niveau de unity et là on peut voir que pour le moment rien ne se passe maintenant on va devoir créer le script c sharp pour gérer ça donc on peut le voir ici ce script ici il s'appelle mirror reflection on va faire un copie je vais créer tout de suite donc on va créer un c sharp script je vais coller le nom pour pas avoir de souci voilà et on va éditer ce script on va éditer ce script voilà reload all et je vais simplement maintenant copier l'intégralité de ce script ici dans le mien donc vous voyez très simple c'est mis à disposition donc vous pouvez aller voir comment ça fonctionne les shaders ne sont pas forcément faciles à comprendre mais vous pouvez voir qu'avec unity on peut trouver pas mal de choses et s'en servir donc ici je copie j'enregistre mon script on peut voir ici que j'ai alors quelque chose en rouge c'est déprécié donc on verra bien hop donc aimer de backup go et donc ça va justement la pique vous allez voir qui est dépressée unity va en fait tenter la modification donc c'est parti voilà finish head et ici j'ai plus des warning donc c'est bon et si on va au niveau du code roll yes to all reload yes hop on peut voir que tout ce qui était en rouge a été modifié donc c'est parfait tout fonctionne j'ai encore ici quelques appuis obsolète mais rien de bien méchant comme vous pouvez le voir donc ici j'ai fait ce qui était demandé et on va maintenant aller voir au niveau du miroir on va de simplement ici glisser ce script sur le mirror et là on peut voir déjà que j'ai ici quelque chose on peut voir je le remonter un petit peu on va aller faire play on va voir ce qui se passe donc il est où mon miroir il doit être un petit peu près à peu près devant voilà et on peut voir que je me vois bien dedans sauf que le seul souci c'est que c'est assez dégueulasse et ça c'est normal tout simplement parce que si vous allez au niveau du script qui a été posé sur le miroir pour voir qu'ici j'ai une texture size de 256 donc je vais la passer en 2048 par exemple pour voir un petit peu ce que ça donne voilà et là ça devrait être beaucoup plus sympa et là on peut voir que j'ai bien une réflexion nickel au niveau de mon miroir voilà donc là j'ai utilisé un plane évidemment mais vous pouvez très bien utiliser un miroir une télévision enfin tout ce que vous voulez vous doutez bien que tout ça va fonctionner donc voilà un moyen très simple de faire un miroir en fait très correct comme vous pouvez le voir alors évidemment ici avec mon evan j'ai des réglages au niveau de la caméra qui sont pas terribles donc je vais ici le modifier pour qu'on voit un peu plus simplement donc au niveau de la caméra ma caméra ma caméra ma caméra et tt tt alors je la trouve pas aller la voilà donc j'ai ici un idem ping alors ce que je vais faire je vais carrément enlever le script de smooth swallow et on va filmer ça de loin on va modifier la position de la caméra pour qu'on voit ça de plus près et donc voilà ici hop faut que je retrouve mon miroir qui est qui est qui est juste en face ici comme on peut le voir donc je vais me mettre comme ça voilà et je vais remonter un petit peu la caméra voilà on peut le voir donc je vais faire play je vais d'ailleurs me mettre en plein écran ce sera plus simple hop et on va terminer là dessus vous avez pu voir que c'est très simple voilà donc j'ai ici evan qui va arriver on le voit en 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 façon en miroir et ici on peut voir que j'ai vraiment pas de soucis au niveau du miroir ça fonctionne très bien donc évidemment là il est un peu démesuré on voit derrière ce qui se passe mais voilà ça fonctionne sans aucun souci et c'est très simple à mettre en oeuvre voilà donc j'espère que cette petite astuce ce petit tuto va vous plaire n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo un petit commentaire allez voir sur le site si vous voulez récupérer le code il sera disponible en copier coller ça vous évitera de chercher et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye